Le thématique CPTS pour l'union des URPS, voilà. Bonjour à tous, Marine Leclerc, charge d'émission en offre de soins à l'URPS et j'accompagne les projets de CPTS sur la région. Ok, et Manon, je crois que tu es connectée aussi. Oui, oui, dernier Manon, stagiaire à l'URPS médecin libéraux au pôle offre de soins et systèmes d'information. Ok, du coup, côté assurance maladie, Sabrina, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous, donc Sabrina Rutkowski, je suis chargée de mission à l'assurance maladie et notamment sur l'exercice coordonné. En fait, au niveau régional, on accompagne les référents locaux qui sont en accompagnement local auprès des CPTS. Et donc, je suis accompagnée de Stéphanie Blademont qui est également sur la thématique pour l'assurance maladie. Sachant que du coup, c'est vraiment le partenaire essentiel quand on parle des financements. Donc, ils vont co-animer avec nous ce webinaire. Ainsi que M. Martin, si vous voulez vous présenter. Bonjour à tous, Louis Martin, je suis expert comptable associé dans un cabinet qui s'appelle FCC, qui est situé à Marc, à côté de Lille. Et j'accompagne, puisque c'est notre dominante et notre spécialité, les professionnels médicaux, que ce soit dans leur exercice libéral, mais aussi des structures type CISA et bien sûr CPTS. Je vois de dignes représentants que je connais autour de cette vision. Voilà, donc merci aussi d'être avec nous pour animer ce webinaire d'information puisqu'on va aussi aborder les aspects un peu budgétaires et comptables. Et on a un professionnel aussi à nos côtés pour animer d'une CPTS. Donc, docteur Rack, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis Guillaume Rack. Je suis pharmacien à Bon-en-Vermandois dans l'Aisne, secrétaire général de la CPTS Nord-Aisne. Et je suis aussi conseiller à l'économie et à l'offre de santé pour l'USPO, qui est un syndicat représentatif des formations et qui négocie les conventions avec la science maladie. Voilà. Merci, du coup, d'être à nos côtés pour aborder ce sujet-là. Donc, maintenant, en ce qui concerne les participants, j'ai une liste de participants. Donc, je vous propose de peut-être repartir de cette liste. Comme ça, vous pouvez vous présenter et vous nous dites rapidement quelle CPTS est votre fonction. Et donc, j'ai la CPTS Amandinois qui doit être représentée. Oui, c'est moi. Bonjour, Antonia Rau, médecin généraliste. Donc, président de la CPTS Amandinois, médecin généraliste, président du MSP, plein d'autres choses encore. Voilà, très curieux de vous écouter échanger sur le sujet. On démarre la CPTS, on est à la rédaction du projet. Donc, c'est vrai que c'est assez interrogatif et mystérieux pour nous, malgré tout ce qu'on peut lire et trouver comme information. C'est parfois antinomique et parfois très flou et à la fois mystérieux. Donc, j'ai hâte de vous entendre sur le sujet. On espère que ce sera moins flou à la fin de cette session, sachant qu'effectivement, on l'avait déjà un peu fait au moment des ateliers financement de la journée. Et c'est vrai qu'on avait eu beaucoup de questions et beaucoup de demandes de réitérées. Donc, voilà, on pense qu'on répondra quand même. On espère répondre à la partie de vos questions. On a la CPTS BBH qui est aussi représentée. Oui, bonjour. Fanu Alormilien, consultant pour la CPTS BBH. Excusez-moi, je n'ai pas de caméra. Ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'on puisse vous entendre si vous avez des questions. La CPTS Beaumont-Artois. Beaumont-Artois. Ils ne sont peut-être pas encore arrivés. La CPTS du Béthinois. Vous m'entendez ? Pas très bien. Déjà, M. Armilien, est-ce que vous pouvez couper votre micro ? Et du coup, je crois que c'est la CPTS Beaumont-Artois. Je vous ai vu. Je pense que vous êtes là, mais effectivement, on ne vous entend pas. C'est peut-être Beaumont-Artois. Du coup, je suis la coordinatrice. D'accord. On vous entend tout doucement, mais le principal, c'est que vous, vous nous entendiez bien. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà. Eh bien, oui, on vous écoute. Non, non. Donc, Jean-Paul Duparc, je suis le docteur Jean-Paul Duparc. Je suis donc le président de la CPTS Beaumont-Artois. Eh bien, très bien. Eh bien, on vous entend bien. Merci. Du coup, la CPTS Véthinois. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Bonjour, Dorothée Boitel. Je suis infirmière libérale sur Neulémin. Et je suis trésorerie adjointe de la CPTS du Béthinois. Voilà. Et normalement, il y a Thomas Laurent, le directeur de Prévert et le responsable de la CPTS, qui doit se connecter également. Oui, oui, je suis là. Donc, il y a Thomas Laurent, effectivement, coordinateur de la CPTS du Béthinois. Eh bien, merci d'être présent. La CPTS Bonne Mine, qui va peut-être bientôt changer de nom. Oui, question subsidiaire. Bonjour, Frédéric Guillemont, pharmacien à Yicourt. Et donc, CPTS en cours de constitution et en cours de rédaction des statuts, avec vraisemblablement une création en cours en septembre. Bonjour à tous. La CPTS Charlemagne. Bonjour, je suis Claire Ingelard, infirmière libérale sur Saint-Signy. Et je suis la secrétaire de la CPTS Charlemagne. Bienvenue, la CPTS Cœur de Flandre. Oui, bonjour, Clément Decaux. Je suis infirmier libéral et président de la CPTS Cœur de Flandre. Bonjour, la CPTS Cœur de Laine. Bonjour, Khalil Akkari. Je suis infirmier libéral et président de la CPTS Cœur de Laine. Bonjour, la CPTS Compiègne et sa région. Bonjour, je suis Sandra Morineau. Je suis assistante de coordination à la CPTS. D'accord. La CPTS FIV L.M. Smonst. Bonjour, je suis Virginie Lebeschnec, médecin généraliste à Lille-Lem. Et je suis trésorière de la CPTS. Et il y a peut-être Jean-Michel qui doit se connecter, qui est le président, mais je ne le vois pas. Le principal, c'est que je vous ai bien noté comme étant représentante. On va essayer d'avancer pour ne pas perdre trop de temps. La CPTS Grandona. Bonjour, je suis Isabelle Rudin. Je suis secrétaire adjointe de la CPTS Grandona. La CPTS Grand Valenciennes. Bonjour, Bruno Abjoie, kinésithérapeute, trésorier de la CPTS du Grand Valenciennes. La CPTS OESCO. Alors, Christophe Anderle, pharmacien et responsable de la CPTS. La CPTS Odeleine. Oui, docteur François Gosset, médecin généraliste, donc trésorier de la CPTS des Odeleine. Et donc, nous, au niveau avancement, on a signé le début de l'association l'été dernier. Et on est en cours de signature des ACI cet été avec la CPTS de l'AIM. Et la CPTS Lagoel. Oui, bonjour. Alors, on a un petit problème. Essayez de… Oui, allez-y. Je pense qu'on est plusieurs. Donc, moi, je suis Catherine Autreux, je suis orthophoniste et je suis chargée du projet Parcours Orthophonie pour la CPTS de l'AIM. Je fais partie du bureau. Bon, bonjour. La CPTS Littoral en Nord. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Charlène Pagy. Je suis la coordinatrice de la CPTS Littoral en Nord. Et oui, bonjour. C'est Roguet-Charlotte. Je suis la secrétaire de la CPTS Littoral en Nord. Eh bien, très bien. Lise Armentière. Oui, bonjour, madame Decrolier, pharmacien, trésorière de la CPTS Lissarmentière. On est en phase de signature de la CI. Très bien. On est à la CPTS Noraine. Bonjour, Francine Ducrot. Je suis coordinatrice de la CPTS Noraine et en compagnie du docteur Ducrot, qui est président. Très bien. La CPTS Nor Picardie. Pévelle du Douaisy. Oui, bonjour. Antoine Mortelaro. Je suis pharmacien et trésoré de la CPTS Pévelle du Douaisy. La CPTS de Roubaix. Bonjour, Laurence Ouspinin, infirmière libérale, présidente de la CPTS de Roubaix. Je suis accompagnée, il va me rejoindre, du trésorier Alexandre Mallet, pharmacien. Bonjour, la CPTS Tourcoing-Nouveau-Neubile-Enferrin, TMN. Oui, bonjour, Pauline Cattery de la CPTS, je suis en stage en coordination de soins. Bienvenue à CPTS Val-de-Sambre. Bonjour, Dominique Vaujiac, coordinatrice. Bonjour, et la CPTS des WEP. Oui, bonjour, Alain As, kinésithérapeute et trésorier de la CPTS des WEP. D'accord, alors en termes de CPTS, je pense que j'ai fait le tour. S'il y a une CPTS qui ne s'est pas présentée, je vous invite à le faire. Peut-être qu'on vous a peut-être pas mal identifié. Oui, bonjour. Maud Leclerc, directrice de l'Association Généraliste et Addiction Hauts-de-France. Donc, on n'est pas une CPTS, mais on accompagne les CPTS dans l'écriture du volet addicto, dans la thématique parcours de soins. Donc, l'ensemble des CPTS des Hauts-de-Soin, et on leur propose d'organiser des réunions pluridisciplinaires. L'association aussi parmi nous. Une CPTS qu'on aurait oublié. Du coup, on a quand même... Vous êtes nombreux et vous êtes connectés, mais... Excusez-moi, j'ajoute à tout le monde. Du coup, je restais... Ah, bonjour, Lucie. Excuse-moi, je ne t'avais pas vue. Vas-y. Pas de problème. Bonjour à tous. Je suis Lucie Schwimmer, chargée de mission à l'Agence régionale de santé. Comme l'indiquait Adeline tout à l'heure, l'ARS sur ces pans-là se met un peu en retrait au profit particulièrement de l'assurance maladie. Mais je suis là pour écouter aussi tous les échanges de cet entre-midi et d'eux. Effectivement. Et en plus, on va commencer par une introduction justement sur la partie financement, sur la partie FIER. Donc, ça te rend bien, Lucie, que tu sois là. Puis l'idée aussi de ces rencontres, c'est un peu créer justement un peu cette communauté aussi inter-CPTS que vous puissiez échanger entre vous. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure dans le chat. Je pense que là, on va avoir trois grandes parties dans ces trois objets un peu principaux qu'on va essayer de traiter. Et on fera des pauses à chaque fin des grandes parties. Donc, posez vos questions au fur et à mesure. Coupez bien aussi vos micros parce que c'est aussi la difficulté quand on est nombreux. La première partie, c'est qu'on va un peu vous rappeler le cadrage un peu financier des CPTS. principalement au moment où vous avez signé votre contrat avec l'assurance maladie, donc l'accord cadre interprofessionnel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Quelles sont les grandes règles et quelles sont les nouveautés de l'avenant 2 qui va rentrer en vigueur en septembre prochain ? Après, on va avoir une partie sur un peu les sujets de rémunération et d'indemnisation des professionnels. Donc, vous, en tant que CPTS, quand vous rémunérez ou quand vous indemnisez des professionnels, quelles sont vos règles ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qui vous pouvez indemniser ? Et enfin, on aura une troisième partie sur les règles, la gestion budgétaire et comptable. Quelles sont un peu les obligations qui relèvent d'une association principalement financée par des fonds publics ? Donc, on va faire effectivement cette présentation à plusieurs voies, notamment la voie de l'assurance maladie, d'un expert comptable et d'un professionnel. Donc, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si ça marche bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Vous voyez l'écran ? Oui. OK. Et donc, on va commencer par justement la partie financement. Donc, en introduction, puisque ça nous avait été demandé lors de l'atelier. Donc, pour tous ceux qui étaient déjà présents à l'atelier, il y a une grande partie qui va être une reprise de l'atelier. Donc, n'hésitez pas. Après, on a complété des questions qu'on a eues et des éléments de précision qu'on nous a demandé en cours d'atelier. Le premier élément de précision, c'est déjà effectivement qu'est-ce qui se passe avant la signature de votre ACI. Donc, avant la signature de l'ACI, et je laisserai nous tout compléter si besoin, vous avez effectivement, dès que vous avez créé votre association, vous êtes éligible à un financement, qui est un peu un financement temporaire lié à vous aider à écrire votre projet de santé, et donc, qui est un financement alloué par l'ARS au titre du Fonds d'intervention régionale. Ces modalités de financement ont récemment évolué, donc en fin 2021. L'enveloppe a été augmentée pour que vous puissiez à la fois, effectivement, indemniser l'ensemble des professionnels qui participent avec vous à la rédaction du projet de santé, puisqu'on sait que ça demande du temps. Et souvent, c'est des réunions que vous faites en soirée, puisqu'on vous accompagne pour la plupart. Donc, ça, vous avez effectivement la possibilité de les indemniser, et vous avez aussi, du coup, depuis fin d'année, la possibilité de recruter un coordinateur pour, justement, aussi être en appui de vos équipes pour rédiger le projet de santé et pour pouvoir aussi être présent au moment de la mise en œuvre de votre projet. Donc, voilà un petit peu l'objet que l'ARS vous donne. Et une fois que vous avez signé votre ACI, donc le contrat que vous signez avec l'assurance maladie, qui valide à la fois tous les indicateurs et le projet de santé associé, là, vous basculez dans un financement pérenne alloué directement de l'assurance maladie à votre structure. Est-ce que sur ce préambule, c'est-à-dire, après, je laisse Sabrina prendre la suite, sur le FIR, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que ça n'a plus de secret pour vous ? Ok, eh bien, super. Du coup, Sabrina, je te laisse compléter sur la partie composante de l'ACI. Oui, alors, comme vous le savez, ou en tout cas, comme vous l'avez peut-être déjà découvert au travers des textes, on a une double composante de financement de l'ACPTS, puisque vous avez un financement qui va être lié au fonctionnement de l'ACPTS. Donc, ce financement-là a pour objectif, en fait, d'amorcer l'organisation avant même que vous ayez démarré les actions. Et puis, il a également pour objectif d'assurer le bon fonctionnement de manière pérenne. Alors, il n'y a que la première année où, en effet, au moment de la signature du contrat, là, vous avez 100 % du montant alloué. Par contre, les années suivantes, vous avez 75 % de ce financement qui vous est attribué et 25 % à la date anniversaire du contrat qui viennent compléter pour un financement global de fonctionnement. Ensuite, vous allez avoir un financement qui va être attribué pour chaque mission engagée. Donc, comme vous le savez certainement, quand vous signez le contrat, vous vous engagez à déployer des missions selon un calendrier qui est défini dans l'accord conventionnel interprofessionnel. Et donc, à ce titre, vous avez la part fixe qui va vous être versée au début de chaque mission. Donc, dès lors que vous allez démarrer la mission et que vous aurez eu un échange avec l'assurance maladie et l'ARS pour partager ce démarrage de la mission, il y aura le montant qui vous sera alloué en part fixe. Et puis, la part variable, elle va intervenir, en fait, en fonction de l'atteinte des objectifs que vous aurez discuté avec l'assurance maladie et l'ARS au moment de la signature du contrat et pour lesquels il y aura un suivi tout au long de l'avis du contrat. Donc, cette part variable, par contre, elle est allouée l'année suivante puisqu'elle est forcément déterminée en fonction de l'atteinte des objectifs fixés préalablement. Donc, du coup, effectivement, en montant un partail de CPTS, ce que ça donne à peu près, donc on a la partie fonctionnement qui est tout en haut. Donc, comme l'a dit Sabrina, donc ça, ça vous est alloué dès que vous avez signé, quelques semaines après, mais c'est proratisé en fonction de la date de signature jusqu'à la date d'anniversaire. Et après, vous avez par mission. Donc, vous avez la mission accès aux soins avec une part fixe, une part variable. Une mission, donc, dans l'accès aux soins, vous avez celle accès médecin traitant et soins non programmés. C'est les deux missions qui composent ce volet. La mission parcours, pareil, avec le principe d'une part fixe, une part variable, prévention. On a ajouté la mission gestion de crise sanitaire, qui est une nouvelle mission issue de l'avenant 2, qui sera opérationnelle, on va y revenir après, le 3 septembre prochain. Donc, pour l'instant, aucune CPTS ne bénéficie de ces financements, puisque ça nécessite effectivement un avenant à votre projet de santé. La mission qualité et pertinence des soins et la mission accompagnement des professionnels sur le territoire. Donc, il y a un total, sachant que la paire variable est allouée l'année d'après et qu'elle est dépendante de l'atteinte de vos objectifs. Donc, le total est forcément un maximum que vous pouvez percevoir. Sabrina, peut-être les nouveautés 2022 ? Oui, alors, sachant que là, l'objectif étant pour cet échange de partager avec vous des informations liées au financement. On vous partage quelques nouveautés liées à l'avenant 2 à CICPTS. Ces nouveautés qui seront donc applicables au 3 septembre, mais vous aurez une information beaucoup plus précise qui va intervenir dans les semaines à venir avec vos référents locaux et qui seront détaillés par rapport aussi aux contrats, soit déjà existants et pour lesquels il y aura un avenant, en effet, à signer lié à ce contrat initial, soit pour ceux qui sont en cours de négociation à CICPTS. Bien entendu, toutes ces nouveautés vous seront présentées également par les référents locaux. Comme évoqué par Adeline, une mission complémentaire qui est ajoutée dans cet avenant 2 à CICPTS, c'est la mission gestion de crise sanitaire pour laquelle il y aura la nécessité d'élaborer un plan de réponse à une crise et ensuite la mise en œuvre en cas de survenue de la crise, tout en sachant que la mise en œuvre en cas de survenue de la crise, c'est justement l'Agence régionale de santé qui déterminera quand il y aura crise ou pas crise. Voilà, donc après, concernant le plan de réponse à une crise, c'est pareil, il y a une trame nationale qui est en cours d'élaboration par le ministère et la CNAM et qui sera donc diffusée à l'ensemble des CPTS pour élaborer ce plan de réponse à la crise. Donc, tout ça, comme je l'ai évoqué, ce sera réexpliqué par les référents locaux. Autre nouveauté, ce sont les boosters. Donc, vous avez déjà un dispositif existant pour lequel il y a certaines CPTS qui ont pu en bénéficier déjà l'année dernière, c'est l'accélérateur CPTS. Donc, c'est la proposition, en effet, quand il y a des... Vous avez une nécessité d'accompagnement supplémentaire, de mettre en œuvre des ateliers collectifs sur lesquels on se concentre vraiment autour d'un ou deux sujets pour soit débloquer des situations, soit vous accompagner dans une méthodologie de projet, on va dire. Et ça va être un accompagnement d'une équipe dédiée de la Caisse nationale d'assurance maladie. Voilà. Ensuite, autre booster, c'est l'incitatif financier avec une augmentation de l'enveloppe de fonctionnement pour les CPTS qui auront contractualisé avant le 30 septembre 2022. Donc, c'est un financement qui est tout à fait exceptionnel et qui sera versé une seule fois. Ensuite, les nouveautés liées à l'articulation SAS et soins non programmés. Donc, il y aura une simplification du financement puisque les deux volets facultatifs disparaissent par rapport à ce qui vous avait été présenté dans l'accord initial. Et il y a une articulation, justement, qui sera à définir et à organiser avec le SAS. Deux nouveaux indicateurs nationaux seront à prendre en compte. Ce sera le nombre de médecins participants au SAS et le nombre de demandes SAS ayant abouti un rendez-vous. Alors là, on est vraiment sur la question du texte qui nous a été à tous transmis. Comme je l'évoquais tout à l'heure, les modalités concrètes de mise en œuvre vous seront présentées par les référents locaux dans des délais très courts. Autre nouveauté, les financements liés, la majoration liée au CPTS de taille 4. Donc, dès lors que pour les CPTS de taille 4, il y a plus de 100 adhérents et qu'elle est de taille 4, bien entendu. Il y a une majoration qui est proposée de financement sur l'ensemble des missions. Et enfin, en amont de la signature du contrat ACI, si la CPTS a déjà une mission socle effective et dans l'attente de la contractualisation réelle du contrat, il peut y avoir donc une valorisation de la mission mise en œuvre. Et dans ce cas-là, ce sera un forfait qui sera versé une fois par mission et qui n'est pas renouvelable. Si tu peux me permettre, peut-être un élément à préciser, c'est qu'il y a un certain nombre d'items qui sont rétroactifs, comme l'incitatif financier avant la signature du 30 septembre 2022. C'est valable pour toutes les CPTS qui ont contractualisé avant le 30 septembre. Et également, pour la gestion de crise sanitaire, il y a un certain nombre d'items qui vont être rétroactifs. Ceux qui n'ont pas bénéficié, notamment de FIRA. Pendant la gestion de la crise Covid. Le SAS, je pense que tout le monde connaît, mais je précise, c'est le service d'accès aux soins. Donc là aussi, on attend des précisions, parce que je vois qu'il y a une question. Notamment aujourd'hui, il est en cours d'expérimentation dans deux territoires de la région, qui est le département de la Somme, en grande partie, et le département du Nord. Donc c'est vrai que les autres départements aujourd'hui n'ont pas ce dispositif-là. Donc on attend effectivement là aussi des précisions pour voir comment cet avenant 2 s'applique, notamment là où le SAS n'est pas encore en application. Et du coup, on a fait aussi, au sein de l'Union des URPS, une petite plaquette d'informations pour avoir plus de détails, dont vous trouvez le lien en dessous de cette diapositive. Donc voilà un petit peu ce qui va être applicable au 30 septembre. Les modalités concrètes, l'assurance maladie vous les fera parvenir certainement pendant début d'été et à la rentrée. Et tout ce qui demandera nouvel avenant ou du temps pour construire la nouvelle mission sera appliqué du coup de façon rétroactive. Ensuite, sur les grands principes à retenir sur les financements. Oui, alors vous savez que vous avez la liberté d'appréciation sur l'utilisation et l'affectation des fonds alloués. Donc, on vous a mis quelques exemples pour l'emploi d'un coordinateur, pour l'investissement que vous faites pour des outils de coordination, ou dans le cadre de la gestion administrative de la CPTS, pour rémunérer un professionnel dans le cadre de réalisation de certaines missions. Et on reviendra tout de suite après, justement, sur ce qu'on entend par rémunération et indemnisation, parce que c'est souvent les questions qui se posent. Quoi qu'il en soit, cette affectation, c'est vous qui la définissez au sein du bureau et dans vos statuts. Petit rappel quand même, c'est qu'il n'est pas possible de payer des actes ou des majorations ou des astreintes. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour majorer un acte qui est déjà identifié par accord conventionnel assurance maladie. Ce n'est pas l'idée du tout et la philosophie des textes liés à la CPTS. Et puis, vous avez une possibilité de recourir à des financements autres que la CI. Donc, soit en réponse à un appel à projet, soit aussi dans le cadre d'un don via une convention de mécénat. Un petit point de vigilance quand même, c'est lorsqu'il y a des financements qui sont parfois proposés par des industriels de la santé, type labo ou pharma, dans le cadre de la loi anti-cadeau, que vous maîtrisez certainement. Allez-y, allez-y, pardon, je vous ai coupé la parole. Oui, à ce point-là, il faut être surtout vigilant sur des présentations de travail avec des structures qui ne portent pas officiellement le nom d'un laboratoire, mais dont le laboratoire est le plus gros financeur. Sur certains projets d'équipes de travail en coordonnées, etc., ou de coordination des soins, vous avez des labos qui sont des gros financeurs et qui cherchent de façon assez agressive à rentrer en contact avec les CPTS qui sont en train de s'installer. Merci, Dr. Demory. Guillaume, tu veux compléter ? Oui, sur ça, effectivement, sur la loi anti-cadeau, il est important d'être vigilant à ce que les financements industriels ne payent pas des actes de professionnels de santé d'une part. Ça, c'est un premier élément. Ils peuvent financer des éléments organisationnels, pourquoi pas ? Ça, c'est un autre élément. Et moi, ce que je trouve plutôt intéressant, on peut avoir deux politiques, soit une politique où on n'accepte aucun financement industriel, ça peut être un choix, ou sinon, le deuxième choix, ça peut être de mettre plusieurs industriels d'un même domaine autour de la table, ce qui permet, entre guillemets, d'avoir un certain contrebalancement, qui sont souvent, ils ont l'habitude, sur une même thématique, notamment en prévention, ils sont à plusieurs sur cette thématique-là. Et ça, ça peut être un autre élément. Et effectivement, la loi anti-cadeau, ça demande à ce que les industriels déclarent tout élément de type financier, en liquidité ou même d'autre nature sur la plateforme transparence.gouv. Et ça, c'est quelque chose d'important. Voilà. Et toujours garder un pouvoir de discernement dans toutes les actions qu'on mène avec eux. Merci pour ces précisions. Donc, effectivement, la liberté d'appréciation de vos fonds, on évite de majorer des actes, on va sur des activités autres que celles qui sont aujourd'hui déjà couvertes par la voie conventionnelle, et possibilité pour vous de recourir à d'autres fonds, et notamment, justement, par des appels à projets. Il y a quand même pas mal d'appels à projets qui peuvent concerner, aujourd'hui, vos CPTS. Donc, nous, on essaye de faire une veille aussi au sein de l'union des URPS sur ce sujet-là pour vous relayer, si besoin, certains appels à projets. Je précise aussi, moi, de mon côté, sur les fameux cadeaux, n'oubliez pas que vos contreparties, c'est-à-dire les labos ou autres entreprises, sont soumis aussi, donc ils y sont aussi vigilants, et ils ont l'habitude, généralement plus que vous. Donc, n'hésitez pas aussi à s'appuyer sur eux, parce qu'ils ont les services compétents pour pouvoir vous aider. Merci. Et maintenant, il y a une... Pardon, j'ai oublié un élément, c'est qu'il y a normalement une soumission du don à l'ordre du professionnel de santé qui le reçoit. Et c'est quatre mois avant l'opération, à minima. Ça a été durci, effectivement. OK. Du coup, aussi, en autre grand principe, on peut retenir que, vu qu'il y a des... Donc, on vous a dit qu'il y avait une enveloppe fonctionnement, et il y a aussi une enveloppe par mission. Donc, les fonds alloués à chacune des missions ne sont pas fangibles, ni transférables. Donc, si vous avez des fonds alloués pour la mission axée au soie, ces fonds-là ne peuvent être transférés pour l'utilisation d'une autre mission. On est vraiment par une logique de financement par mission sur la partie des enveloppes par mission. Et l'autre grand principe à retenir, c'est du coup... Mais ça, je laisserai peut-être M. Martin compléter ce qu'on a toute une partie là-dessus, mais la nécessité d'élaborer à la fois des prévisions budgétaires, donc par mission, avec une comptabilité analytique si possible, à la fois pour le fonctionnement et par mission. Et avec comme conseil, effectivement, au moment où vous faites vos prévisions budgétaires, dans la mesure où la part variable est incertaine et qu'elle est louée l'année suivante en fonction de l'atteinte de vos objectifs de faire ces prévisions budgétaires sans tenir compte de la part variable. Donc, vous allez voter lors de vos assemblées générales le bilan annuel avec à la fois vos charges et vos dépenses avec un principe d'équilibre budgétaire. Au moment du dialogue de gestion que vous avez, vous, avec l'assurance maladie, là, pour le coup, il y aura surtout un bilan de la mise en œuvre de vos actions. Donc, c'est complémentaire au bilan des charges et des dépenses que vous votez en AG. Et vous avez la possibilité, en cas de non-consommation de toutes les sommes perçues sur une année, de reporter l'année suivante en cas de mise en œuvre partielle de vos actions. J'en profite, Adeline, pour ajouter, puisque tu abordes le dialogue de gestion. C'est vrai qu'une fois par an, il y a ce bilan qui permet, comme on l'a vu tout à l'heure, de mesurer un peu l'atteinte des objectifs, définir aussi les actions qui fonctionnent, celles qu'il faut réajuster pour les années à venir. Sachez que si ce temps-là est important et nécessaire et indispensable, je vais dire, à l'avis de la CPTS, ces temps-là peuvent être provoqués à tout moment de l'année. C'est-à-dire que vous pouvez aussi solliciter de votre côté des référents assurance maladie ARS si vous souhaitez multiplier les échanges et avoir des conseils également sur la mise en œuvre des actions et le déploiement de ces actions tout au long de l'année. Je sais que ça se fait normalement sur la plupart des territoires avec les CPTS, mais voilà, je profite de cet instant où tout le monde est présent pour vous dire de ne pas hésiter à contacter également les équipes si justement vous avez besoin de conseils, de précisions. Avant même ce dialogue de gestion, les équipes sont disponibles pour vous. Oui. Madame Spina. Oui, nous allons présenter notre projet de santé ce jour pour une signature des ACI, nous espérons en septembre. Si après la signature, nous développons certaines actions qui ne sont pas présentées dans le projet de santé, on pourra renégocier financièrement ? Comment ça se passe ? Si on enrichit en fait notre projet de santé ? Votre projet de santé ? Alors, il y a deux choses parce que là, vous évoquez le projet de santé. Il y a la phase du projet de santé. Donc ça, cette phase-là, elle est validée par l'Agence régionale de santé. Et après, on est sur la notion de contrat ACI. Et là, on dépasse un petit peu l'idée des... de l'accord conventionnel interprofessionnel. Donc après, vous avez des missions avec un certain nombre d'actions que vous allez vouloir déployer. Le financement, il va être défini par rapport à la mission globale. Si, par exemple, vous faites une mission prévention... Et si on rajoute des missions ? Alors, du coup, je pense que... Juste, Fabrie-Marie, je vais peut-être un petit peu accélérer. On va répondre à votre question dans le chat. Mais je pense qu'effectivement, l'idée, c'est que le contrat soit assez agile et bien entendu, peut-être modifié. Donc, il peut y avoir des modifices. Par exemple, en N plus 2, vous faites des nouvelles missions qui n'ont pas prévues initialement. Il y aura, au moment du dialogue de gestion, un échange avec l'assurance maladie pour ces nouvelles missions et voir dans quelle mesure vous pouvez compléter ou pas vos contrats. Mais on va vous répondre. Je sais qu'il y a pas mal de professionnels, vu qu'on est entre midi et 2, qui doivent partir sur 13h30. Donc, au moins, on essaye de dérouler et on reviendra après sur ce question-là. En tout cas, on l'a bien noté. On passe un peu à la deuxième partie sur la rémunération des professionnels de santé. Et Guillaume, tu m'as expliqué un peu ? Oui. En fait, effectivement, aujourd'hui, il faut bien différencier deux choses. La partie indemnisation et la partie rémunération. Donc, l'indemnisation, comme c'est marqué, c'est une compensation de la perte de revenus induite en raison des fonctions exercées par le professionnel au sein de la CPTS. Globalement, quand vous êtes en réunion pour la CPTS, vous ne faites pas votre activité de praticien. Donc, effectivement, vous avez une perte de revenus. Donc, ça, on indemnise le temps passé. Pour indemniser ce temps passé, on a un plafond par profession et un plafond total que je vais vous détailler juste après. Le deuxième item, c'est la rémunération. Donc là, c'est la contrepartie de la participation des membres à la réalisation d'une mission de la CPTS, c'est-à-dire où on crée de la valeur, où on fait une activité d'éducation thérapeutique, une activité X ou Y. On va dire, c'est toutes les activités qui sont plus relatifs à où on crée de l'offre de santé et pas une tâche administrative. Moi, dans la CPTS, c'est comme ça. Tout ce qui est indemnisation, c'est de l'ordre de la participation à des choses administratives. Et tout ce qui est de l'ordre de la rémunération, c'est tout ce qui est participation à la mise en application d'actions, notamment de prévention. Voilà. C'est comme on le différencie. C'est sur les indemnisations, on a un double plafond. On a un plafond par profession, c'est-à-dire un plafond par réunion qui sont fixés par profession dans leur convention monoprofessionnelle. C'est-à-dire, chaque profession a un plafond différent. Je prends ma profession, c'est de mémoire, c'est 280 euros maximum par réunion. On ne peut pas aller au-delà de ce plafond. Et ce plafond peut être proratisé à l'heure. Donc ça, ça veut dire que chaque profession ne peut pas déplacer son plafond individuellement. Si on le souhaite, nous, par exemple, dans notre CPTS, on a choisi d'aligner le montant d'indemnisation de tous les professionnels de santé. Pour cela, on doit, par conséquent, s'aligner sur le plafond le plus bas. Le plafond le plus bas, aujourd'hui, c'est le plafond des pédicures podologues parce qu'on a considéré que du temps administratif, donc de l'indemnisation, c'est du temps administratif, tout le monde a la même valeur quand il fait une réunion de coordination s'il n'est pas une activité de soins. Donc, pour cet alignement, l'alignement du tarif le plus bas est à hauteur de 50 euros de l'heure, ce qui est fait, ce qui est le choix de beaucoup de CPTS, qui a un montant compensatoire qui paraît être finalement assez raisonnable et qui permet aussi d'être soutenable par la CPTS parce qu'effectivement, quand on fait des réunions, nous, dans notre CPTS, on a dit maximum deux heures par réunion et 50 euros de l'heure et effectivement, dans certaines réunions, on borne un nombre de professionnels pour ne pas qu'on dépense tout budget non plus en réunion et qu'ils ne rêvent plus de budget pour de l'opérationnel. Donc, voilà un exemple de situation qu'on peut utiliser et qui est finalement assez courant dans les CPTS qui se dit une indemnisation d'un temps administratif est le même pour tous et cette indemnisation est de 50 euros de l'heure par réunion et plafonnée à deux heures de réunion. Et au-delà de ce plafonnement de la réunion par profession, on a un plafonnement total. Donc, sans faire erreur de ma part, ce plafonnement total s'applique à la fois à l'indemnisation et à la rémunération, c'est-à-dire c'est le montant total journalier mensuel et annuel auquel le professionnel ne peut pas recevoir plus d'argent par la CPTS que ce plafond-là, ce qui est une somme quand même considérable. Voilà, donc la somme totale des indemnités et des rémunérations perçues sur une année civile et c'est fixé par rapport à ce qu'on appelle le plafond de la sécurité sociale et c'est fixé à 328 euros par mois, c'est-à-dire que la CPTS ne peut pas donner plus de 348 euros par mois à un professionnel de santé indemnité et rémunération comprise. Ça, c'est un autre élément et on peut faire le calcul sur un plafond annuel. voilà un petit peu les éléments. C'est-à-dire par mois, du coup, pardon moi, je vous interromps, mais 3428 divisé par combien d'heures finalement pour un travail mensuel ? Je pense qu'il faut diviser par 31 jours, non ? En fait, soit vous raisonnez en fait, l'idée du plafond, c'est qu'effectivement, par mois, l'ensemble des rémunérations que peut percevoir un professionnel et le type de la CPTS, que ce soit indemnisation ou rémunération, ne peut pas dépasser ce montant-là, sachant qu'après, du coup, vous pouvez financer vous à la réunion ou autre et là, dans ces cas-là, vous tombez sur le plafond par profession. C'est vraiment un double plafond. Et en fait, on ne s'enferme pas sur un montant mensuel, mais on reste bien sur la valeur annuelle telle que c'est défini dans l'arrêté. Oui, donc c'est fois 12, le plafond. Excusez-moi, est-ce que c'est lié au fait que, du coup, sur l'année, ça ne dépasse pas 35 000 euros et qu'au-delà de 35 000 euros versés par une association, il faut faire un appel d'offres ? C'est pour ça que c'est bloqué à ce tarif-là ? D'un point de vue juridique ? C'est une bonne question. Moi, à titre perso, je n'ai pas la réponse. Je peux juste vous dire que 41 000 euros par an, il faut déjà quand même y aller pour vous donner mon avis parce que si à un moment donné, un professionnel perçoit plus de 40 000 euros sur l'année de son investissement dans une CPTS, on va s'interroger quand même à un moment donné, je pense, sur un plan du reste fiscal. Alors, moi, je n'ai pas les contraintes à date parce que je n'ai jamais eu le cas. Les CPTS, on en est au début. Mais effectivement, quand on dit ne peut-être excéder, je ne sais pas ce qui se passe si en réalité, on l'excède. En tout cas, il y a un sujet. Ça, c'est clair. Je rappelle bien qu'il y a ce plafond annuel et par contre, l'indemnisation, effectivement, l'indemnisation horaire ou à la réunion est plafonnée, mais la rémunération n'est pas plafonnée. C'est une prestation de service, donc chacun définit sa valeur et c'est un contrat entre le payeur et l'offreur de soins. C'est-à-dire, on fait une éducation thérapeutique, le médecin dit-moi pour l'éducation thérapeutique, je vous propose 100 euros de l'heure. Si la CPTS accepte, la CPTS accepte. Là, il n'y a pas de plafond. C'est une modalité de client et de prestataire, finalement. Voilà. Et peut-être point qu'on nous avait déjà posé. Sauf erreur de ma part, ce plafond n'est pas… C'est-à-dire qu'il y a un plafond pour les MSP et un plafond pour les CPTS. Ce n'est pas le même plafond. C'est-à-dire qu'on peut cumuler les indemnités qu'on touche dans les MSP et les CPTS et ces deux plafonds distincts. Voilà. C'est une question qu'on avait échangée, nous, entre nous, avec Guillaume, avec Adeline, avec Sabrina, notamment, et qu'on a souhaité aussi remonter formellement par écrit pour avoir bien confirmation. Donc, les MSP, notamment ceux qui exercent sous forme juridique de 6A, avec là aussi, effectivement, des aides. Nous, à notre sens, ce n'est pas cumulatif. Il y a un contrat, en fait, par structure en soi. Donc, c'est cumulatif, pardon. On ne fait pas la somme des deux, de ce qu'on touche des deux côtés pour ensuite, après, plafondir. Je confirme qu'on est en attente aussi d'une réponse officielle là-dessus puisque c'est tout nouveau, c'est cumul de rémunération et de plafond. Mais en principe, on raisonne par contrat et par ACI. Je peux parler de conflit d'intérêt. Comment ça se passe si c'est le président de l'association qui fait lui-même un contrat de rémunération avec sa propre CPTS, sa propre MSP ? Il n'y a pas de conflit possible ou d'abus de je ne sais pas trop quoi au niveau juriste ? Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une commission des finances qui est présidée par une personne indépendante et qui permet de répondre à ces questions à la fois quand on a une dépense de plus de 5 000 euros, à la fois quand on a une aide exceptionnelle, à la fois quand c'est une indemnité pour un membre du bureau, etc., on a mis en place la réponse à ça, c'était on a inscrit dans notre statut la mise en place d'une commission financière indépendante qui n'est pas gérée par le bureau de la CPTS et qui permet de franchir sur ces... Martin, vous voulez compléter en tant que comptable ? La commission de contrôle. Voilà, c'est l'idée. En fait, il y a deux idées maîtresses que vous devez avoir en tête, c'est de l'argent public dont transparence et puis une notion de contre-pouvoir comme l'évoquait Guillaume effectivement, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on interdirait à un président de CPTS de pouvoir avoir des missions et à ce titre de rémunérer ? Ça me paraît fort contestable. Pour autant, il faut être très vigilant effectivement sur cette transparence, et sur ce contrôle par un organe quel qu'il soit qui soit mis en place par la structure. Si je peux me permettre dans la création des statuts de CPTS ces informations qu'on n'a pas reçues de la commission des finances et bien souvent, on se rend compte que dans les bureaux, on est 8 ou 10 et c'est naturellement les plus actifs et les plus investis donc c'est forcément eux qui vont prendre la partie les premières missions et les premières missions d'organisation avec le reste du groupe des professionnels de santé du territoire et nos statuts viennent être validés la semaine dernière et je n'avais pas cette information auparavant que je trouve un peu bloquante finalement qui va me demander une révision maintenant pour pouvoir avancer je pense. On reviendra avec vous plus spécifiquement sur la question de vos statuts mais c'est vrai qu'on travaille sur des statuts un peu types et qu'on n'a pas nous en tout cas en tant qu'ils vous accompagnent dans vos statuts les URPS on n'a pas spécialement prévu cette commission mais on avance aussi en même temps que vous donc on entend aussi ce que font d'autres CPTS et on verra en quoi ou pas de ne pas l'avoir prévu est bloquante pour votre CPTS j'ai bien noté la question je vous propose peut-être d'avancer un petit peu au moins sur la partie rémunération parce que ça répond après à pas mal de questions qui sont sur le chat et on fera un point de pause avant les règles budgétaires et comptables c'est toujours par souci pour ceux qui reprennent le travail pour au moins qu'ils aient effectivement la totalité de la présentation alors du coup on avait aussi un certain nombre de questions qui nous a été posées sur lesquelles on répond la première question c'est est-il possible d'indemniser ou de rémunérer des professionnels non signataires de la CI ou par exemple une diététicienne ça a été cité dans le chat l'exemple et ou non adhérente à la CPTS du coup on peut le faire à double voix si vous voulez avec Guillaume mais en tout cas on a eu confirmation près de l'assurance maladie au niveau national puisqu'on a remonté toutes ces questions-là le principe c'est que tout professionnel de santé y compris les non signataires de la CI donc y compris ceux qui ne sont pas forcément de non droit des rémunérations par l'assurance maladie peut adhérer à une CPTS donc contrairement à ce qui avait été dit au moment de l'atelier parce qu'il y a eu effectivement pas mal d'échanges là-dessus une diététicienne par exemple a tout à fait peut totalement adhérer à une CPTS une fois qu'on découvre en ligne c'est professionnel de santé ou c'est tout professionnel ? c'est tout professionnel en lien avec l'émission de la CPTS donc on peut quand même penser que c'est des professionnels qui travaillent sur le champ de la santé mais et pas au sens du code de la santé publique c'est tout professionnel oui voilà tout professionnel peut voilà effectivement peut-être que je reprécise ça je vais reprendre la réponse de l'assurance maladie mais voilà on n'est pas obligé d'être une profession financée en tout cas par l'assurance maladie pour être membre d'une CPTS ensuite l'autre principe à retenir c'est que seuls les membres d'une CPTS par contre peuvent faire l'objet d'une indemnisation donc quand on a parlé tout à l'heure que la CPTS pouvait indemniser ses membres pour le temps passé ça c'est uniquement les membres de la CPTS donc qu'ils soient ou pas signataires de la CI et les non adhérents du coup à une CPTS peuvent par contre eux faire l'objet d'une rémunération uniquement sous réserve que vous ayez signé bien entendu une convention de partenariat avec ce non adhérent pour dire en quoi ce professionnel a fait une mission pour le compte de la CPTS et dans ces cas-là il peut être rémunéré au titre de son intervention d'une CPTS ça peut être par exemple un établissement de santé ou autre donc vous pouvez bien entendu au moment où vous déployez vos missions faire appel à des acteurs autres que vos propres adhérents et les rémunérer si besoin sous réserve de la signature d'une convention de partenariat la deuxième question qui nous avait été posée c'est un professionnel qui participe au bureau d'une CPTS peut-il renoncer à une indemnisation par la CPTS donc là je te laisse peut-être Guillaume commenter un peu cette partie-là parce que tu es voilà et avec notamment le monsieur Martin de son tant expert comptable oui bien sûr oui en fait ce qu'on s'était dit c'était avec monsieur Martin c'était de dire notamment pour des pour entre guillemets une certaine élégance entre les membres du conseil d'administration et les membres du bureau et les membres du bureau au vu de leur implication pourraient avoir des indemnités importantes parce qu'on sait que c'est un temps important le bureau ils pourraient demander finalement leur indemnisation non pas sous forme monétaire mais sous forme de dons c'est à dire que très concrètement c'est des dons qui donnent droit à une déduction d'impôt pour cela les étapes c'est il faut faire ce qu'on appelle une demande de rescrit auprès de l'administration fiscale donc auprès de la DGFIP il y a un modèle en ligne vous mettez demande de rescrit il y a le lien d'ailleurs qui a été mis et cette modalité d'indemnisation forcément on ne peut pas se cumuler avec une indemnisation monétaire c'est à dire le même acte ne peut pas être à la fois payé en monétaire et payé en don mais on peut très bien dire tous les actes tous les temps que je prends dans le cadre du bureau est indemnisé sous forme de don et tout acte que je fais pour le CA ou pour une action de prévention par exemple lui il est sous forme monétaire c'est tout à fait possible mais le même acte ne peut pas forcément donner lieu en quelque sorte à deux fois la rémunération pour ça vous avez un abattement d'imposition de 66% Louis sous votre contrôle avec un maxima c'est 20% du revenu annuel c'est ça exactement 20% du revenu annuel il faudrait 20% du revenu très concrètement un rescrit vous donne autorisation de pouvoir émettre une attestation fiscale et ensuite après la CPTS dérive une attestation fiscale avec les mentions obligatoires qui vont bien ça fait référence à des articles du CGI cette attestation ensuite après est à garder dans son petit dossier IRPP un coût revenu des personnes physiques c'est encore frais dans vos tests puisque c'était pour le 8 juin et ça vous permet effectivement de déduire ça sur le bloc de réduction d'impôt et crédit d'impôt dans les dons même titre que les associations je ne vais pas dire classiques mais on s'est compris les associations l'astaut du coeur ou autres ça intègre ce même schéma après ça c'est à voir avec votre comptable si c'est une réduction d'impôt sur votre société si vous êtes en société ou si c'est une réduction d'impôt individuel et personnel si vous êtes en nom propre ou si c'est l'indemnisation exactement effectivement vous pouvez vous faire indemniser ou si vous ne faites pas vous renoncez à votre indemnisation potentiellement avoir une déduction fiscale au titre des dons sous réserve que votre CPTS passe un lien une démarche en amont auprès de l'administration fiscale deux autres questions qui nous reviennent fréquemment est-il possible pour une CPTS d'indemniser ou de rémunérer un professionnel salarié donc on a voilà et si oui comment ça se passe donc là je pense qu'il faut l'idée c'est de se dire que qui est adhérent à votre CPTS puisqu'on parle d'indemnisation est-ce que c'est la structure donc par exemple ça se pose beaucoup pour les centres de santé si c'est le centre de santé qui est adhérent à votre CPTS c'est dans ces cas-là que le personnel salarié agit pour le compte de la structure dans ces cas-là il est tout à fait possible de verser une indemnisation mais dans ces cas-là elle sera versée à la structure et qui après c'est dans le cadre du contrat de travail avec le personnel salarié que potentiellement il peut y avoir des négociations si par contre le professionnel salarié agit pour son propre compte donc un infirmier qui du coup travaillerait dans votre CPTS mais non pas pour sa structure mais pour lui-même dans ces cas-là vous pouvez effectivement rémunérer aussi directement ce salarié mais ce salarié devra créer du coup une sorte de micro-entreprise puisqu'il n'agira plus voilà donc ça c'est les règles fiscales au titre de cette nouvelle activité qu'il agit pour le compte de la CPTS et du coup après procéder à toutes les démarches fiscales associées à cette rémunération ad hoc qu'il aura eu au titre en plus de son salaire et de son emploi oui allez-y monsieur Martin sous Guillaume oui ça c'est très important ça parce que pour moi ce qui est vraiment important c'est que vous avez potentiellement des centaines de professionnels médicaux qui sont sur votre territoire vous n'êtes pas là pour traiter les cas individuels de chacun à un moment donné s'il y a une prestation qui a été faite et qui nécessite une rémunération à un moment donné les situations de chacun ça peut être vite compliqué pour autant c'est pas pour autant qu'il faut balayer ça d'un renvers de main et pas avoir une certaine pédagogie vis-à-vis des membres de votre CPTS effectivement le cas le plus compliqué ce serait un salarié qui exerce en fait ou sur son temps sur son temps personnel en fait dans une CPTS qui a pris en charge en fait une prestation qui nécessite une rémunération c'est donc une activité pour laquelle il va prester donc s'il preste il a donc une entreprise individuelle qui peut effectivement déclarer sous forme de micro-entreprise à ce titre il va avoir un paiement d'un pourcentage de son chiffre d'affaires c'est-à-dire en gros de ce que vous lui payez qui sera reversé pour payer l'aspect social et puis ensuite après il y a l'aspect fiscal à traiter bref il y a un numéro s'il reste à les récupérer c'est tout ça et lourd pour temps en temps des montants qui peuvent paraître effectivement potentiellement modestes pour autant c'est comme ça qu'il faut faire je suis désolé de vous le dire je pense que vous avez vocation à avoir cette pédagogie-là vis-à-vis de vos membres ensuite après ça pose évidemment moins de difficultés pour ceux qui de fait sont déjà en entreprise individuelle qui ont déjà des activités en fait soit parce que c'est du BIC éventuellement pharmacien du BNC je suis médecin par exemple où là les rémunérations qui sont versées rentrent en fait dans le chiffre d'affaires et dans les recettes des personnes Modulo le fait que non pas au niveau fiscal mais au niveau déontologique et exercice professionnel par exemple une infirmière je prends l'exemple qui vient en tête une infirmière travaillerait dans un EHPAD par exemple un salarié dans un EHPAD il n'interviendrait pas sur ses heures de travail et aurait une micro-entreprise à côté pour toucher des dédommagements des indemnisations ou des rémunérations il ne faut pas oublier que l'infirmière sa micro-entreprise ça ne sera pas une micro-entreprise d'activité de soins ou d'activité de prévention et qu'en fait dans sa micro-entreprise elle ne pourra pas elle ne pourra pas exercer sa fonction d'infirmière elle pourra exercer sa fonction d'experte en soins infirmiers éventuellement pour aider à la rédaction de protocoles pour du temps administratif mais elle ne pourra pas exercer des activités de soins c'est une question de couverture déontologique professionnelle et assurantielle donc il faut faire aussi attention à ces éléments-là et donc si par exemple je finis là-dessus si vous avez effectivement aussi par exemple un salarié pour lequel vous lui versez une prestation vous devez l'alerter sur le fait qu'il doit effectivement soumettre à cotisation et à un impôt en fait le montant qui est touché donc vous devez l'alerter ensuite s'il le fait ou il ne le fait pas c'est plus votre problème celle-ci merci pour ces précisions une dernière question qu'on a eue également c'est la coordinatrice d'une CPTS peut-elle faire l'objet d'une indemnisation donc là le principe c'est que en principe la coordinatrice d'une CPTS elle agit elle est soit salariée soit en tant que prestataire de service avec des vacations donc l'ensemble des missions qu'elle effectue pour le compte de la CPTS fait l'objet d'une rémunération qui est négociée et donc pour plus d'infos on vous a mis un lien vers des fourchettes de rémunération puisque souvent ça nous est demandé je vois qu'il manque une diapo en fait du coup on a la partie budgétaire et comptable je vois qu'il manque la diapo monsieur Martin si vous voulez la commenter parce que vous devez la connaître par coeur vu qu'on a travaillé ensemble et je la rajouterai pour l'envoi aux participants alors sur la partie comptable on a un peu effuré les sujets effectivement comptabilité analytique c'est important on travaille en silo c'est ce que ça veut dire dès qu'il y a une délivrance à un moment donné d'une aide il faut pouvoir justifier les dépenses qui sont en phase donc il y a vraiment une notion de partenariat qui se fait entre le comptable le trésorier et puis le coordinateur de la structure au même titre que pour les problématiques on va dire j'allais dire métier mais on va dire santé vous avez vos interlocuteurs au niveau des ARS ou des CPAM et l'obsocie bien évidemment donc ça c'est majeur deuxième point d'attention qui est important d'ailleurs n'oubliez pas c'est de l'argent public donc si on a des subventions publiques supérieures à 153 000 euros vous avez un commissaire aux comptes qui est dans ces cas là nommé on en parlait aussi avec Guillaume effectivement c'est vrai que dans l'idée des bonnes pratiques il peut être même pertinent même si on n'a pas dépassé ce seuil d'avoir un commissaire aux comptes toujours dans l'idée d'avoir une certaine transparence et on va dire un certain visa voilà d'un professionnel du chiffre indépendant voilà n'oubliez jamais mais c'est de l'argent public donc il faut être effectivement prudent avec ça et donc il y a vraiment une transparence qui est nécessaire ensuite évidemment les comptes sont votés en assemblée générale comme le disait Adeline on préconise à un moment donné qu'un budget qui soit mis en place qui soit éventuellement challengé à cette occasion-là en disant voilà le budget qu'on avait imaginé voici ce qui s'est passé au niveau du réel expliquer éventuellement les écarts puisque ça permet à un moment donné de piloter un petit peu tout ça alors les outils qui sont mis en place nous en tant que comptable évidemment on a des outils comptables qu'on peut plus ou moins mettre à disposition de nos clients mais c'est le cas aussi pour les CPTS c'est-à-dire qu'on peut mettre en place à disposition d'un coordinateur ou d'un trésorier un accès à notre comptabilité pour éviter de faire finalement le double de travail c'est-à-dire de faire un suivi chez vous maison entre guillemets et d'avoir ensuite après un suivi par le compta derrière qui reprend les éléments néanmoins à date ce qui marche très bien et ce qui est efficace on n'a rien inventé depuis 1993 peut-être c'est Excel d'accord ça marche très bien à date normalement les mouvements au niveau des CPTS ne sont pas non plus je veux dire on n'est pas à Coca-Cola donc je veux dire normalement les mouvements que vous devez avoir ne sont pas tels que ça devient ingérable sur Excel dans un premier temps ça fonctionne très bien et au fur et à mesure de la relation que vous allez avoir avec votre comptable on peut avoir effectivement des mises en place d'outils qui vous permettent de fluidifier tout ça d'avoir un suivi qui soit un peu plus simple voilà l'idée c'est c'est vraiment celle-là au niveau de la compta il y a une petite précision aussi au niveau de la présentation on a passé au-dessus vous avez pu remarquer qu'il y a noté qu'il y a une exonération d'impôts sur les sociétés et de CFE alors les gens sont paumés là-dessus je le précise quand même vous êtes vous le savez tous sur des formes d'association c'est obligatoire donc à ce titre vous n'êtes pas une entreprise commerciale et donc vous n'êtes pas soumis aux impôts commerciaux que sont la TVA l'IS et autres pour autant il y a des associations qui sont dites fiscalisées parce qu'elles ont des activités justement commerciales et donc pour éviter que des gens n'exercent sous forme d'association il y a des entreprises très connues qui exercent comme ça elles sont de fait fiscalisées et ont finalement les mêmes impôts commerciaux que les entreprises donc l'administration a souhaité réaffirmer le fait que les CPTS sont exonérés d'impôts sur les sociétés à ce titre puisque certes on pourrait se poser la question de savoir si du coup la CPTS ne serait pas de par ses activités soumises à l'IS en fait il y a des critères enfin bon je ne vais pas rentrer dans le détail et la CFE c'est un peu le même principe la CFE je pense que vous connaissez à peu près tous vous la payez tous à partir du moment où on a une activité dans un local on paye une CFE c'est l'équivalent en gros de la taxe d'habitation pour les particuliers c'était pour les plus vieux d'entre nous avant la taxe professionnelle voilà donc c'est exonéré aussi pour les CPTS voilà j'espère arrêter à peu près synthétique parce qu'il nous reste une petite demi-heure j'imagine qu'après il va y avoir des questions oui du coup docteur Demory je vous écoute dans ce temps-là j'ai remis la diapo comme ça vous allez pouvoir la visualiser alors la première question on peut être soumis à l'impôt à la taxe d'habitation non alors dans certaines communes on l'est c'est qu'en Picardie dans l'ancienne Picardie on est soumis à la taxe d'habitation la CPTS est soumise à la taxe d'habitation notre association URPS est soumise à la taxe d'habitation dans la commune d'Amiens par exemple elle n'est pas sur l'île ça fait 10 ans qu'on est en recours mais on est toujours soumis à la taxe d'habitation je suis comme vous je m'en étonne je comprends le recours alors 10 ans c'est long moi je suis à l'île donc effectivement je n'ai jamais vu à mon sens je ne vois pas pourquoi en fait une association doit apparaître à une taxe d'habitation quelconque non j'avais une autre question c'était sur est-ce que on nous propose des logiciels de gestion de l'aviation est-ce que c'est un intérêt ou pas afin de gérer pour ceux qui ont un peu d'expérience afin de gérer les cotisations les remises de reçus de cotisations etc ou est-ce que vous faites tout ça à la main moi je pense qu'à date ceux que je connais ceux que j'accompagne à date c'est un peu à la main avec Excel tout est question de savoir si ça devient ingérable ou pas et donc le temps investi par notamment les trésoriers et le coordinateur mais j'imagine que c'est plutôt les trésoriers qui gèrent effectivement tout ce qui est adhésion à l'association bon encore une fois vous pouvez vous équiper d'outils maintenant à un moment donné bon il ne faut pas sortir le bulldozer si on n'en a pas forcément besoin au début pour moi ça me paraît un peu superflu d'autant plus que le comptable il est quand même derrière ce qu'il faut surtout c'est vous rapprocher justement du comptable pour voir si lui il n'y a pas des solutions à vous proposer qui permettent de fluidifier au maximum effectivement cet aspect administratif là pour moi ça me paraît dans un premier temps pas forcément nécessaire sachant ce que vous disiez aussi à la journée c'est que des fois le comptable il peut proposer un peu des outils pratico-pratiques notamment pour la compta Anna et le suivi des dépenses par mission selon du curseur moi j'ai des clients je peux leur laisser l'opportunité même de saisir sur mon logiciel sur ma supervision mais c'est tout à fait possible ou on a des logiciels qui permettent de fluidifier les notes de frais qui permettent de facturer on a des solutions nous de notre côté à soumettre au monde du bureau des CPTS pour leur faciliter la vie et encore une fois dans un premier temps au tout début l'excel marche très bien et contactez le plus tôt possible le comptable parce qu'il va vous mettre des caires en vous disant faites ci faites bien ça à minimum et ensuite après il va rattraper le truc et au fur et à mesure vous allez avancer main dans la main au fur et à mesure du développement de la structure avec les besoins que vous allez avoir sur ce point le comptable et du coup le rôle du coordinateur aussi c'est vrai que lors de la journée on avait la coordinatrice de la CPTS de Compiègne et sa région qui était présente qui a pu partager effectivement avec les participants un peu des tableaux elles de suivi donc c'est vrai que c'est une coordinatrice qui est issue du secteur bancaire qui a l'habitude justement de traiter ce sujet un peu des dépenses et donc elle a pu apporter une expertise un peu de suivi budgétaire à la CPTS donc ce qui est intéressant c'était super ça et donc elle avait un peu présenté un petit tableau mais ce qu'on en avait retenu c'est qu'il y avait un peu voilà sur le sujet du financement effectivement vous allez recevoir de l'argent derrière il va falloir le suivre et effectivement rendre des comptes puisque c'est de l'argent public et donc là il y a un triptyque quand même assez intéressant à créer qui est effectivement le trésorier souvent qui est en charge de ce suivi le ou la coordinatrice qui va vous aider à justement aider les professionnels à faire ce suivi avec la mise en place d'outils et l'agent comptable qui va être là aussi pour vous aider et voilà dans les CPTS qui sont aujourd'hui en fonctionnement et donc qui doivent effectivement faire ce suivi on remarque ce triptyque quand il marche bien qu'il y a une bonne entente et une transparence du coup après c'est beaucoup plus facile pour la CPTS de suivre Docteur Demory vous avez une nouvelle question ou vous avez levé la main c'est l'ancienne question c'est l'ancienne question j'abaisse est-ce que est-ce que vous avez des questions voilà l'idée de cette présentation c'était de balayer un peu rapidement les modèles les modalités de financement donc qui a été fait par l'assurance maladie surtout après une fois que vous allez signer votre SCI avec les grands principes qui gouvernent ces financements publics la deuxième c'était de vous éclairer justement sur justement un nouveau décret sur les modalités de rémunération et d'indemnisation des professionnels puisqu'on a beaucoup de questions là-dessus la troisième c'est sur les aspects de suivi budgétaire et comptable est-ce que par rapport à ces trois objets il y a encore des questions qui restent en suspens et sur lesquelles voilà il nous reste 20 minutes d'échange sachant que j'ai deux des participants qui sont partis mais on va essayer de répondre ou au moins de noter vos questions si besoin alors madame Vojnac je vois que vous avez la main oui bonjour la CPTS a reçu deux types de subventions donc un ACI CPTS classique et on a reçu des subventions dans le cadre de la vaccination sur des fonds FIRE donc je voulais savoir au niveau de l'indemnisation rémunération c'est encore un peu flou là est-ce que le plafond s'applique pour l'indemnisation des professionnels parce que du coup il y avait un chef de centre qui était prévu dans la subvention fonds FIRE donc il y a des professionnels qui ont été indemnisés dans ce cadre de chef de centre est-ce que ce plafond s'applique également dans le cadre de ce qu'on a vu tout à l'heure je ne sais pas si c'est clair oui oui c'est clair parce qu'on a parlé d'une histoire de plafond avec la CIDA et la CPTS et là votre question c'est quand la CPTS a une double mission notamment la mission de la vaccination qui est bien l'objet qui était distinct de votre CPTS et donc ça fait l'objet de financement en plus est-ce que ce plafond s'applique à la CPTS en règle générale ou est-ce qu'on veut cumuler la mission de la CPTS avec la mission vaccination c'est ça votre question oui je ne sais pas si monsieur Martins vous avez une réponse sachant qu'on est en attente de précision sur ces histoires de cumul de plafond justement avec la question sur la CISA CPTS donc éventuellement on pourrait rajouter celle-ci mais je pense que c'est à peu près la même logique alors comme le disait Guillaume alors je ne sais pas s'il est encore parmi nous s'il a dû nous quitter non justement on n'est plus que tous les deux d'accord donc en fait ce qu'il est évoqué c'est bien faites bien la différence peut-être qu'on peut remettre la diapo à Adeline parce que c'est elle était l'idée c'est vraiment de bien faire la différence en ce qui est indemnisation pardon et rémunération par rapport aux structures l'indemnisation est plafonnée et soumise au plafond ce n'est pas le cas en fait d'une logique de rémunération dans ce que vous évoquez spécifiquement par rapport à la vaccination c'est effectivement un peu plus particulier comme le disait Adeline ça va à mon avis nécessiter une demande de la CPM moi ce que je vous propose c'est une demande auprès de auprès de la CPM ce que je vous propose c'est éventuellement qu'on puisse revenir vers vous dans ce cadre là pour être sûr entre guillemets que vous ne fassiez pas de bêtises pour autant voilà n'oubliez pas le plafond au niveau des indemnisations 41 000 euros par an savoir si ce plafond il est par propre à la CPTS et s'il répond à d'autres missions est-ce que ça peut du coup il peut être augmenté oui c'est bien noté et du coup on complétera notre question qu'on a déjà fait suivre on attend des éléments de réponse madame Spina vous avez levé la main est-ce que vous voulez poser une question oui c'était pour les CPTS qui ont déjà recours à un comptable donner un petit peu une idée de l'indemnisation du comptable le forfait comptable pour une CPTS s'il vous plaît et du commissaire au compte et du commissaire au compte alors c'est une excellente question alors évidemment c'est libre il n'y a il n'y a pas à date de si vous voulez de barème pour un expert comptable tout dépend du temps l'investissement qui prend alors je vais parler de moi forcément puisque moi je connais on est autour effectivement de 2500 euros par an ce qu'on facture auprès des CPTS qu'on accompagne pour pouvoir faire le suivi des comptes et puis aussi l'accompagnement divers et variés par rapport aux différents échanges qu'on peut avoir donc après c'est libre tout dépend des experts comptables vous pouvez ensuite après vous faire accompagner par évidemment l'expert comptable que vous le souhaitez il y a deux choses qui sont quand même importantes dans vos choix du comptable effectivement les honoraires c'est un sujet bon il faut que vous soyez vous ayez bâti une relation de confiance avec le comptable vous puissiez être confortable sur les relations que vous avez avec lui c'est le premier point et le deuxième ensuite après c'est qu'il puisse parce que c'est nouveau aussi pour nous en compta s'investir aussi dans ces problématiques là parce qu'elles sont particulières et qu'à un moment donné forcément il va avoir un investissement personnel on n'est pas dans un sujet en fait on va dire éprouvé pour lequel il y a une maîtrise totale vous voyez que ça évolue tout le temps et au même titre que vous vous pouvez avoir des échanges avec les ARS et les CPM nous c'est le même cas à notre niveau j'ai eu effectivement j'accompagne la CPTS Noraine en fait on a des questions particulières qui m'avaient été remontées pour lesquelles moi aussi évidemment j'ai un investissement je pense notamment en fait à des versements taxés sur les salaires on a évoqué des sujets à ce niveau sur en fait le parti du commissaire aux comptes lui pour le coup son boulot il est barémé alors donc c'est à dire qu'il est soumis à en fait un montant forfaitaire par rapport à un nombre d'heures qui est investi par rapport à la taille de la structure et donc il vous propose un budget en amont de sa mission maintenant de combien il y a à peu près ce montant je ne peux pas vous dire pour la simplement une question que moi j'ai le diplôme de commissaire aux comptes mais je ne le suis pas je ne fais que l'activité d'expertise comptable donc j'ai moins l'habitude sur ces sujets là mais c'est pareil je peux regarder très rapidement et puis vous faire un retour à l'écrit pour vous donner un ordre d'idée sans aucune difficulté on pourra mettre un lien si on trouve les barèmes dans la présentation et comme on l'a dit c'est vrai que sur ces sujets je peux les chercher en deux minutes je vais les trouver et bien voilà comme ça vous pouvez les mettre dans le lien et voilà c'est vrai que à chaque fois sur ces sujets là on avance aussi un peu au fur et à mesure les CPTS c'est aussi un objet récent donc c'est pour ça qu'on a fait aussi ce webinaire et qu'on ne peut pas forcément des réponses à tout je vois qu'il y a monsieur Laurent qui a levé la main est-ce que vous avez une question ? Oui, oui, excusez-moi donc au niveau de la CPTS le bureau souhaiterait orienter l'indemnisation des professionnels en fait ne sachant pas combien d'heures vont passer les professionnels à quel niveau d'indemnisation ils seront aussi à l'heure on s'orienterait vers un système de points en fait en fonction de la participation aux réunions de l'implication dans la rédaction du projet de santé et on diviserait en fait l'enveloppe allouée à la rémunération enfin l'indemnisation des professionnels en fonction du nombre de points est-ce qu'au-delà du fait de respecter les plafonds par profession et les plafonds globaux est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte ou est-ce que c'est possible de fonctionner comme ça ? A mon sens ça ne pose aucune difficulté Oui, je suis d'accord il faut voir après tout dépend de ce qui est prévu dans vos statuts parce que des fois il y a des éléments mais notamment on prévoit surtout les plafonds mais vous êtes totalement libre de définir vos modalités d'indemnisation entre membres la seule règle à respecter effectivement est la règle du plafond D'accord merci Madame En fin d'année dans ce cas-là l'idée c'est un peu de diviser l'enveloppe par le nombre de points c'est ça ? Oui c'est ça oui et effectivement la rémunération interviendrait en tout cas à différentes étapes on peut imaginer qu'on puisse indemniser les professionnels au moment de la validation du projet de santé par exemple c'est une rémunération sur objectif et en point ça ressemble un peu au BSI MSP mais non mais après du moment que c'est lisible et que ça correspond à votre esprit de travailler au sein de votre bureau aujourd'hui il n'y a pas de contraintes particulières vous êtes une association et vous êtes libre de définir les modalités de rémunération comme vous le souhaitez tant que c'est transparent et les règles à disposition de chacun puisque c'est la limite c'est l'une des premières questions qui est posée en l'Assemblée Générale quand vous avez un membre de CPTS carré une première question ça va être comment vous chiffrez à mon délai de prestation et ensuite après il va dire combien sont payés les membres du bureau ça arrive très rapidement donc il faut vraiment effectivement avoir cette transparence tant que vous expliquez ensuite après comment vous avez fait les choses et que ce soit à disposition de chacun il y a en tout cas moi dans mon domaine j'ai pas de difficulté à cela Madame Autreux vous avez levé la main oui en fait je voulais juste une petite précision donc j'ai noté dans ce que vous disiez qu'il n'y avait pas de transfert possible d'un financement d'une mission sur une autre nous la question qui avait été soulevée au niveau du bureau c'était par rapport au coût du fonctionnement donc l'allocation du local plus la rémunération du coordinateur voilà a priori le budget de fonctionnement était un peu limite et donc ce qui avait été suggéré c'était que pour chaque mission en fait il y ait une partie qui soit mise en réserve et qu'il puisse éventuellement profiter aux frais de fonctionnement donc ça est-ce que c'est possible ou pas du coup ? Je vois que Lucie tu haches la tête mais je crois qu'effectivement on avait déjà discuté par exemple sur la partie mission vous pouvez très bien avoir un bout d'une mission qui participe après au fonctionnement général comme par exemple votre coordonnatrice elle a vocation à agir à la fois pour vos missions tout ce qui est un peu transversal et qui aurait vocation à être à la fois être utile pour la mission en tant que telle on pourrait avoir une imputation mais Lucie peut-être je te laisse compléter est-ce qu'on avait le sujet justement sur la coordo donc oui oui c'est certain que la comme vous le dites très bien le financement de fonctionnement il est là pour financer quelque chose de transversal donc que ça soit matériel ou humain et notamment la coordination de la CPTS de manière générale mais les enveloppes de chaque mission au-delà donc de l'aspect indemnisation des professionnels directement impliqués elle sert aussi et puis c'est marqué dans l'accord à financer la partie de coordination liée à la mission qui pourrait être du coup directement gérée par le coordonnateur la coordonatrice de la CPTS mais aussi par d'autres ressources humaines plus spécifiques pour cette mission donc oui oui il y a bien sûr un temps humain attaché à chacune des missions humain et éventuellement il y avait l'allocation d'un local oui il y a la valeur humaine mais là je crois que la question c'est sur l'allocation d'un local à partir du moment où ça participe aussi aux missions je pense que dans la question de non-transférabilité c'est qu'on ne peut pas effectivement se dire j'ai pas fait par exemple j'ai pas utilisé tout l'argent sur la mission accès médecin traitant et donc du coup j'ai financé une action qui relève d'une action de prévention mais tout ce qui est charge transversale est commune c'est un peu l'objet de la part fixe d'ailleurs liée à chacune des missions on peut imputer sur la partie mission également pour exemple il vous reste de l'argent derrière pour faire vos missions quoi mais ça nécessite une comptabilité analytique très précise pour imputer c'est ce qu'on pratique qu'à l'URPS voilà mais ça nécessite une comptabilité analytique très très précise c'est pas vrai Adeline oui oui je confirme du coup je vois qu'il y a une autre j'espère qu'on a répondu à votre question sinon n'hésitez pas oui c'est très bien merci c'est très clair donc il nous reste 7 minutes avant 14h je vois qu'il y a monsieur Objois qui veut nous poser une question oui absolument ça prolonge un peu le débat juste avant à savoir que nous on a une mission qui est en fait transversale au niveau du projet de santé qui regroupe à la fois de la prévention de l'interprofessionnalisation et du numérique en santé alors est-ce qu'on peut justement prendre une partie de chaque pour pouvoir financer l'ensemble de la mission je pense qu'effectivement c'est un peu le même esprit de réponse avec du coup les contraintes liées à la contaminabilité analytique soit vous décidez qu'il y a une mission un peu majoritaire et vous imputez cette mission-là sur l'une des missions soit vous considérez qu'effectivement elle est transversale à trois missions parcours prévention et accès aux soins et dans ces cas-là vous répartissez en fonction de ce qui a été fait entre ces différents missions je pense que par principe oui mais là encore du coup il faut voir le choix que vous prenez au début pour après faire cette répartition des dépenses au pro-ata et la plus appropriée en fonction de ces trois postes de dépenses très bien merci est-ce qu'il y a d'autres questions plus de mains levées il est 13h54 donc on est dans les délais et bien j'espère que du coup cette webinaire a répondu à l'ensemble ou pour partie un certain nombre de vos questions on va vous envoyer le support on va vous envoyer les coordonnées aussi des intervenants n'hésitez pas après si vous avez on est voilà si là pour ça si vous avez des questions qui vous viennent après la réunion à nous solliciter on cherchera les réponses ou si on les a on vous les donnera directement et concernant les modalités d'application de l'avenant 2 qui ont été présentées rapidement je rappelle que du coup il est bien prévu par l'assurance maladie de vous apporter des précisions complémentaires pendant l'été sur les nouvelles missions liées à l'avenant 2 j'espère que du coup ce webinaire vous aura été utile et je vous souhaite à tous une bonne après-midi bonne journée à tous ok merci bon après-midi merci bon après-midi au revoir merci au revoir merci merci au revoir merci bon après-midi merci au revoir merci bon après-midi merci 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 bon après-midi merci bon après-midi bon après-midi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501